What makes radio Je ne sais même pas votre prénom Fiona Je vais vous laisser traduire mes questions Je vais les poser en français, ce sera plus simple Je voulais déjà les remercier d'être venu chez nous Et on va passer une petite demi-heure ensemble Pour aller à la découverte de leur album Et chez nous les artistes choisissent Les titres que l'on écoute de leur album Donc l'idée c'est de savoir s'il y a des chansons autres que les singles Qu'ils ont envie d'écouter Je pense que nous aimons tous les titres sur notre album Ils aiment tous les titres On va aller un petit peu sur le côté de Youtube J'ai vu que le premier titre a cartonné grâce à Internet Et j'aimerais bien avoir un petit peu cette relation Ce qui les a amenés après à créer leur propre label Nous avons fini l'école Nous avons fini l'école Nous avons décidé de créer notre album Nous avions envie de faire quelque chose De créer quelque chose Et donc nous avions envie de pouvoir garder la responsabilité De décider pour nous-mêmes Au niveau de la production Et voilà, c'est pour ça que nous avons créé notre propre label Et chez nous, dans notre propre ville en Allemagne Et ils s'attendaient à ce que ça parte aussi vite ? C'est une question idiote mais... Mais nous avons jamais eu de grandes attentes Nous n'attendions pas grand chose Mais euh... Pour nous, c'était... C'était plus de plaisir C'était un projet de divertissement C'était un projet de divertissement Voilà, c'était plutôt fait Avec un esprit et un bon enfant Nous étions toujours étudiants Et voilà, c'était pour nous amuser Je lisais qu'au début, ils faisaient surtout des instru Et qu'est-ce qui les a fait se dire On va mettre des paroles et faire de vraies chansons Au début, il était principalement instrumental Et puis, qu'est-ce qui a fait décider de mettre des lyrics dans ces tracts ? En fait, c'était dans l'autre sens C'était plutôt dans les chansons à... Ah, moi je lisais que quoi qu'il était petit dans sa chambre, il faisait de la musique Ah, donc vous faisiez de la musique dans votre couche Oui, c'est ce que c'est ce que c'est ce que c'est C'est ce que c'est ce que c'est ce que c'est Vous dites que votre bâtiment était votre studio Oui, c'est un peu très ça Nous avons récolté toutes les chansons dans la pièce de pratiquement pour notre band Nous avons récolté toutes les chansons dans mon père Et nous avons misé le tout à l'heure ensemble dans mon chansons Et nous avons misé le mixage dans ma chambre d'enfance Où se trouve mon lit, oui, c'est ma chambre Mais oui, je ne dirais pas que j'écris toutes les chansons dans ma chambre Oui, mais je ne dirais pas que j'écris toutes les chansons chez moi sur mon lit Mais ce n'est pas exactement ça C'est plus que ça alors J'ai vu que sur Youtube, sur le nouveau single « Down by the river » Il y a déjà avec la version remixée par Flick Flack Plus de 15.600.000 vues Ce qui est absolument énorme C'est un copain à eux ? Flick Flack ? Ou c'est eux ? C'est un ami de votre Oui, je veux dire, nous les avons rencontré avant Mais nous ne les connaissons pas avant Mais nous apprécions leur travail Et nous pensons que c'est bon On aime bien ce qu'ils font C'est difficile à dire C'est difficile à dire C'est difficile à dire Mais pour nous, c'est juste C'est juste Pour nous, c'est juste une autre façon de partager notre musique Si des gens ont envie de faire un remix C'est ok Mais je ne pense pas que le remix influence notre musique C'est égal à nous D'accord Mais j'ai envie de faire un autre choix De choisir un titre extrait de l'album Et de nous expliquer pourquoi ils choisissent celui-ci Et on va l'écouter Et on va l'écouter Je vais choisir « Set Necessary » Parce que l'album est nommé « Set Necessary » Donc je choisirais « Set Necessary » C'est le titre de l'album d'ailleurs Je pense qu'au début, c'était notre chanson Je pense qu'au début, c'était notre chanson Parce qu'on a vraiment aimé le son Et l'atmosphère Nous avons mis le son, l'atmosphère Et l'ambiance de cette chanson Nous avons aussi travaillé différemment De nouvelles choses Lors de mixage Avec un peu de réverb, des effets Et il y a en début, un petit chœur Au début, il y a un chœur qui chante Ça a rendu cette chanson Un peu unique Bon, on va l'écouter « Set Necessary » C'est donc choisi par Milky Chance Et c'est le titre qui donne son nom à l'album Hot Mix Radio VIP, c'est l'After Work en direct Avec ce soir Milky Chance Ils sont là avec nous Et c'est eux qui ont choisi ce titre « Set Necessary » C'est le titre qui donne son nom à leur album Ils écoutaient religieusement la chanson Pendant qu'on l'a diffusée Ça leur fait quoi d'écouter leur musique comme ça à la radio ? Comment vous sentez-vous quand vous écoutez cette chanson ? C'est très cool Parce que nous n'écoutons pas tellement Et vous allez toujours retourner dans le mood Parce qu'on n'écoute pas tellement l'album Mais on joue, en concert Mais on n'écoute pas Et là, à l'écouter, ça nous rappelle les sensations Tout ce que nous avons vécu lors de l'écriture C'est seulement peut-être la deuxième fois depuis un an que j'écoute ce titre C'est vraiment fou Oui, c'est assez fou Après un an et demi, vous voyez ce que nous avons fait Et réalisez ce que nous avons créé Et là, on est en train de réaliser ce que nous avons créé Il faut les prévenir qu'il va y avoir au moins un autre après Ok, il va y avoir un autre après On parlait de concerts Vous avez fait quelques dates en France Ils étaient à Tourcoing, Dijon, Lyon, Nancy, Reims, Paris, etc. Est-ce que les chansons, les versions sont les mêmes en concerts ? Est-ce qu'ils les refont ? Est-ce que les chansons que vous faites en concert Elles sont les mêmes versions que vous avez dans l'album Ou faites-vous différemment ? Non Elles sont différentes Je veux dire, elles sont plus énergisantes Donc, ce que nous faisons en concert C'est plutôt une version beaucoup plus énergisante Moins chill, moins relax Plus fort, bien évidemment Live Oui Oui, c'est une version peut-être abstraite de ce que nous avons fait lors de l'enregistrement Avec peut-être plus d'énergie, plus d'émotions injectées Oui, on joue des choses, on relève des choses, on change des choses Oui, parce que voilà, en vivant des choses, en laissant des choses derrière soi Il y a une espèce d'évolution et donc la musique, on le vit différemment Alors la grande question qu'on veut lui poser dans tous les pays, c'est comment est le public français ? Donc, qu'est-ce que votre audience français ? Oh, c'est cool C'est cool C'est cool C'est le meilleur public que vous pouvez obtenir Dans le meilleur public possible, les filles français Voilà C'est bien mixé, je pense Parce que Maintenant, nous avons quelques jours en France Et nous pensons que c'est un peu plus vieux en Allemagne, parfois On trouve peut-être que la vie ici en France est un peu plus à l'ancienne que par rapport à la vie qu'on a en Allemagne Un tout petit peu légèrement Donc voilà, oui, le public est un peu plus âgé ici Assez mélangé entre filles et garçons et un peu plus âgé que notre public en Allemagne D'accord J'ai une question pour Philippe Est-ce qu'il est pas trop jaloux de ne pas être sur le poster qui est dans le disque ? Est-ce que vous n'êtes pas jaloux de ne pas être sur le poster ? Non, c'était mon choix de ne pas être sur le poster C'était mon propre choix de ne pas apparaître sur cette image C'était où cette photo parce que le concert a l'air vachement bien ? C'est ma perspective, vous savez ? Il est là, donc il est derrière la caméra Et où a l'air vachement été ? Oh, je pense que c'était dans la scène de K9 Oui, c'était l'un des premiers concerts Peut-être le deuxième que nous avons donné chez nous dans notre ville natale C'était cool C'est très bien C'est vraiment drôle Nous étions un petit peu éméchés Ça j'ai compris Et ils ont rejoué depuis, du coup ? Parce que comme c'était un premier, les choses ont dû changer par rapport à leur public d'origine, leurs amis et tout ça Oui, donc qu'est-ce qui a changé depuis le début de tout ça ? Les amis, l'audience ? Qu'est-ce qui a changé ? Oui, qu'est-ce qui a changé depuis le début ? Qu'est-ce qui a changé ? Je veux dire, les amis n'ont pas changé Et je dirais que nos amis ont toujours les mêmes copains depuis le début Qu'est-ce qui a changé ? C'est ce qui a changé ? C'est ce qui a changé ? C'est ce qui a peut-être changé, c'est notre propre vie qui a changé, notre perspective de changer Nos horizons ont changé Voilà, toutes les personnes qu'on croise, les gens qui travaillent avec nous J'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de gens très intéressants Mais je ne dirais pas que nous avons changé dans notre être Nous n'avons pas vraiment changé nous-mêmes Nous avons toujours les mêmes amis Mais c'est les possibilités qui ont évolué Forcément Petite question, complètement autre chose Sur l'album, il y a deux chansons qui existent en deux versions Qui sont du coup en bonus track Pourquoi avoir eu le besoin de mettre deux versions de celle-ci ? Juste parce qu'on a eu trop de chansons C'est la même chanson, c'est Loveland On a eu deux versions et on ne pouvait pas choisir quelle version il fallait mettre sur l'album Oui, donc on a décidé de mettre les deux versions, les deux titres Et alors du coup, question que j'aime bien poser, ce qui va bien avec cette réponse Est-ce que c'est facile de s'arrêter un moment, pour eux de dire voilà, l'album, les versions qui sont dans l'album c'est comme ça, c'est fini et on s'arrête là ? Et qu'est-ce qui s'arrête dans l'album ? Est-ce que c'est difficile ou une décision facile ? Alors, pour cet album, c'était facile parce qu'il y a tout ce qu'on a eu C'est plutôt facile parce que nous avons dit tout ce que nous avions après Mais c'était difficile de s'arrêter l'album pour toi Qu'est-ce que c'est ? Ah oui, l'ordre Ce qui était plutôt difficile, c'est que le choix Oui, oui, dans quel ordre nous allions poser les titres Pourquoi ? Parce que vous avez pensé de raconter une histoire ou juste parce que la musique ? Non, parce que quand vous écoutez une chanson Et puis vous êtes dans un mood Et puis vous écoutez la prochaine chanson Oui, voilà, donc avec chaque titre l'ambiance change Oui, oui, ce qui était important c'était la musicalité, le son qui change avec chaque titre The arc of emotion The arc of emotion Alors, en fonction du mood dans lequel on est actuellement, quelle chanson souhaite-t-il écouter maintenant ? Quelle chanson voudrais-tu écouter maintenant ? C'est mon tour J'ai choisi Becoming Parce que c'est la chanson que nous avons joué le plus le moins sur scène Nous n'avons jamais vraiment joué Donc c'est Philippe qui parle, il aimerait écouter Becoming C'est un titre que nous avons très peu écouté Même si je l'aime beaucoup Et bien c'est choisi par Milky Chance pour Milky Chance Becoming sur Hot Mix Radio VIP Milky Chance choisi par Milky Chance, c'est Becoming Extrait de l'album Sad Necessary Ils sont avec nous en direct sur Hot Mix Radio VIP Encore merci d'être là avec nous ce soir Petite question, est-ce qu'ils ont les mêmes goûts musicaux ? Donc vous avez le même goût musical ? Oh oui Oui On peut dire que nous avons le même goût et les mêmes oeufs Oui Donc voilà, nous avons le même goût et les mêmes oeufs Oui Il se sent vraiment comme si nous écoutons quelque chose Nous l'écoutons totalement le même Nous n'avons pas besoin d'expliquer ce son comme ça Nous n'avons pas besoin de séculiquer des choses On ressent le vide de la même façon l'un et l'autre Quand on pense à notre oeufs Des jumeaux de la musique On vit la musique de la même façon Marvin Gaye choisi par Milky Chance sur Hot Mix Radio VIP C'était Got to give it up. Ils sont avec nous en direct ce soir. Vous les avez peut-être vus lundi soir à la Flèche d'Or si vous êtes sur Paris. Vous les verrez peut-être samedi soir si vous êtes à Clermont-Ferrand, à la coopérative de mai. Est-ce que vous connaissez Clermont-Ferrand ? Vous connaissez Clermont-Ferrand ? Clermont-Ferrand ? Je n'avais jamais entendu parler de cette ville. Samedi soir, vous y serez. Un petit mot à dire pour le public de Clermont-Ferrand qui sera là samedi soir. Un petit message pour les gens de Clermont-Ferrand, avant le concert. Le son sera brillant, nous aurons un beau soleil. Et donc il paraît qu'il va être très très beau, un grand soleil et le concert sera encore mieux. Je pense qu'on sera très heureux d'être là parce que c'est notre premier festival de l'année. Absolument, très très heureux d'être là, c'est notre premier festival à l'extérieur cette année. Et nous sommes très heureux de pouvoir le faire. Je ne sais pas si c'est dehors, je ne pense pas que c'est dehors. Oh merde. Philippe, il a dit qu'il ne faut pas que ce soit à l'extérieur. Non, je ne crois pas que ce soit à l'extérieur, la coopérative de mai. Mais est-ce qu'il y a des endroits où ils rêvent d'aller faire des concerts ? Où ils n'ont pas encore eu l'opportunité ? La lune. Ah, la lune ? La lune, pas mal. Simple, easy. Pourquoi pas ? Donc Philippe, c'est la lune. Clémence. Où est-ce que tu voudrais rêver ? Peut-être dans l'eau ? Ah, sous l'eau. Ah, sous l'eau. Un concert sous l'eau. Dans un scaphandre ou dans une bulle ? Dans une bulle ? Dans une bulle ? Ou dans un tank ? Ou peut-être dans l'Atlantide ? Dans l'Atlantide. Pas mal. Peut-être qu'il y a un stage. Arielle est notre opener. Je n'en sais jamais. Arielle est ouvre notre concert. Elle est une support. Elle est une support. Ok, Arielle. Elle est une bonne chanson. Ok, ça s'appelait comme une mérmaid. Tu ne connais pas Arielle ? Arielle, c'est une nommée de mérmaid. Mérmaid ? Oui, elle est une mérmaid. Tu sais-tu, Arielle ? Ah oui, elle est une mérmaid. Oui, elle est une mérmaid. Oui. Elle ouvre notre concert. Je crois vraiment en mérmaids. Les sirènes, c'est ça. Je crois en sirène, oui. J'espère qu'ils vont rencontrer de belles sirènes à Clément Ferrand. Ok, voilà. Tu vas rencontrer des mérmaids à Clément Ferrand. Je suis sûr. En tout cas, ça m'a fait marrer. En tout cas, merci beaucoup d'être venu nous voir. J'espère que tout va continuer à cartonner comme ça, que les clips vont continuer à faire des millions et des millions de vues. Et ils ont dit tout à l'heure que tout était sur l'album. Est-ce qu'ils ont commencé à travailler sur la suite ? Donc, à Clément Ferrand, il y aura des titres inédits. Oui, bien sûr. Parfait. Donc, rendez-vous samedi soir à la coopérative de mai pour ceux qui sont à Clément Ferrand. Merci beaucoup. Merci Philippe. Merci Clemens. Et puis, bonne soirée de séjour en France. Ah bien. Une joyeuse. Ah, mais il parle français. Ah oui, oui. Sûrement. Ah oui, j'ai écouté. Un petit peu. Eh bien, merci beaucoup. On va se quitter avec le single Stolen Dance, Milky Chance. Merci beaucoup tous les deux. A bientôt. Au revoir.